Je vais donc pour cela travailler avec deux outils, l'outil Gamma.app et je vais aussi me servir de l'intelligence artificielle, ChatGPT ou DeepSync. Je vais d'ailleurs te présenter le prompt que j'ai créé. Tu passes des heures à créer des présentations PowerPoint. Tu cherches une alternative qui te fera gagner du temps. Je vais te présenter un outil innovant qui pourrait bien révolutionner ta façon de créer des diapositives. Moins de clics, plus de résultats et une interface totalement fluide. Bref, un gain de temps énorme pour des présentations top. On démarre tout de suite, c'est parti, reste avec moi jusqu'au bout de cette formation. Une présentation assez rapidement, je vais donc pour cela travailler avec deux outils, l'outil Gamma.app. Je te laisserai bien sûr dans la description le lien de ce site et je vais aussi me servir pour aller très vite de l'intelligence artificielle, ChatGPT ou DeepSync. Alors moi, pour l'exemple, je me suis servi de DeepSync. Je vais d'ailleurs te présenter le prompt que j'ai créé. Voilà, donc j'aurais pu choisir un autre thème. Mais bon, pour me faciliter la taste, je vais poser une petite question. Je souhaite réaliser une présentation PowerPoint sur l'histoire de France du XVIe siècle au XIXe siècle sur les différents rois et empereurs de l'époque. Alors bien sûr, DeepSync, l'intelligence artificielle, m'a proposé une présentation très très intelligente, je trouve. Donc titre de la présentation, introduction, etc, etc, etc. Alors pour me servir de Gamma.app, je vais tout simplement récupérer, si bien sûr cela m'intéresse, récupérer par un copier ici, aller dans Gamma, je vais coller le texte. Alors j'aurais pu aussi, sans passer par l'intelligence artificielle, générer une présentation de diapositive en cliquant dessus, ici, continuer, et lui poser directement la question, ici, décriver ce que vous souhaitez faire. Alors je reviens en arrière, et moi, je vais directement coller le texte de DeepSync, l'intelligence artificielle. Alors je vais vous montrer tout à l'heure aussi que l'on peut faire une présentation PowerPoint, c'est quand même très très puissant, c'est une aussi intelligence artificielle, Gamma.app, en important une URL, par exemple, de ma chaîne YouTube. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure. Alors je vais coller le texte, ici, voilà, donc je vais faire un CTRL-V, donc là, le texte a été collé, et ici, je vais directement cliquer sur Continuer. Alors là, je vais faire une présentation PowerPoint, je peux faire aussi une présentation PDF, je peux faire d'autres types de présentations, dans les réseaux sociaux, dans certains documents, comme je vous l'expliquais, PDF. Ici, moi, je souhaite une présentation PowerPoint. Donc ici, bien sûr, j'ai un forfait gratuit, mais si vous souhaitez aller beaucoup plus loin avec Gamma.app, il va falloir vous procurer un abonnement. Donc je vais continuer, donc là, je ne peux présenter une présentation PowerPoint qu'avec 10 slides. Continuer, je clique sur Continuer, et ici, je vais choisir le thème, donc je pourrais prendre, je peux laisser éventuellement un thème par défaut. Je vais, par exemple, prendre celui-ci, je vais cliquer dessus, et je vais cliquer tout simplement sur Générer. Actuellement, Gamma.app est en train de générer plusieurs diapositives pour ma présentation. C'est assez rapide, donc il faut être un petit peu patient. Je pourrais, bien sûr, apporter des modifications. Par exemple, changer les photos, si elles ne m'intéressent pas, changer aussi le texte, s'il ne m'intéresse pas, etc. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, comme moi, je m'en sers comme une présentation gratuite. Gamma.app me présentera uniquement 10 diapositives. Si, bien sûr, vous voulez aller beaucoup plus loin, il va falloir prendre un abonnement. Voilà, apparemment, c'est terminé. Comme on peut le voir, c'est quand même sympa. Je vais un petit peu réduire. Voilà, si je parcours les différents slides, je trouve que c'est quand même assez original. Je pourrais même changer, si je le souhaite, cette photo. Donc, si je sélectionne cette photo, par exemple, je souhaite la changer, je la sélectionne. Je vais aller ici, sur votre droite, là, image. Je vais, par exemple, lui demander de me chercher une autre photo de Napoléon 3. Napoléon 3, par exemple, je ne suis pas très inspiré. Si je veux celle-ci, par exemple, je vais la sélectionner. Et ici, je vais la glisser, déposer directement. Il faut que j'y arrive, voilà, directement à la place de cette nouvelle photo. Je peux aussi, bien sûr, changer le texte, voilà, début de la République française. Si je mets, je ne sais pas, moi, début, voilà, bon, vous avez vu, je fais un peu n'importe quoi. On peut facilement voir que l'on peut apporter différentes modifications. Je l'ai réécrit pour vous montrer qu'on pouvait changer le texte. Par la suite, je peux faire une présentation directe avec mon ordinateur. Je le connecte sur un vidéoprojecteur. Je clique sur présenter. Et là, je peux présenter mes différents slides. Voilà, c'est quand même assez bluffant comme opération. Donc là, une fois que j'ai présenté, je peux quitter. Je vais revenir sur ma présentation initiale. Et je peux aussi, bien sûr, là, en cliquant sur ces trois petits points, faire une exportation. Soit je fais une présentation PDF. Je peux l'enregistrer en PDF. Je peux aussi l'exporter vers PowerPoint. Nous pourrions créer une présentation PowerPoint avec une vidéo. Ou, pourquoi pas, et c'est beaucoup plus rapide, je trouve, avec une URL d'une de mes vidéos, par exemple. Donc, je vais en prendre une qui est assez petite, parce que je crains que si elle est trop importante, elle ne passe pas. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore d'abonnement. Mais il se pourrait que j'en prenne un d'abonnement. Donc là, je vais partager en récupérant l'URL. Donc, je vais faire un copier. Je vais retourner dans Gamma App. Et ici, je vais cliquer sur Importer depuis un fichier ou une URL. Je fais Continuer. Et par la suite, je vais faire un CTRL-V pour coller l'URL. Je clique sur Importer. J'attends un petit instant que Gamma.app analyse ma vidéo. Et me puisse me... Vous voyez, c'est très, très rapide. Là, il va me faire une présentation. Donc, je vais cliquer sur Continuer. Je vais attendre un petit instant, tout de même. Et on va voir le résultat. Donc, ici, Continuer. Et qu'est-ce que cela va donner ? Voilà, au même titre que tout à l'heure, tu devras choisir un thème. Bon, je vais prendre celui-ci, par exemple. Je vais cliquer sur Générer. Et je vais voir ce que cela donne. Voilà, donc là, Gamma App est en train de me présenter des slides. Avec, bien sûr, des photos. C'est quand même vraiment très, très bluffant. Veille look-up. Je me souviens de cette vidéo que j'avais effectuée. Voilà, donc, si bien sûr, tu veux aller beaucoup plus loin, tu devras t'abonner à Gamma App. Voilà. C'est vraiment un outil extrêmement puissant qui puisse vraiment te faciliter la tâche pour faire des présentations totalement bluffantes. Comme tout à l'heure, bien sûr, je peux changer les photos. Je peux aussi interminer dans le texte si je le souhaite, etc. Et bien sûr, je peux aussi, comme tout à l'heure, cliquer sur ces trois points exportés en PDF ou en présentation PowerPoint. Voilà pour cette découverte de Gamma App. J'espère que cette présentation t'a permis de comprendre à quel point cet outil peut t'aider à créer des diapositives rapidement, sans sacrifier l'esthétique et l'efficacité. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cet outil. Et si tu veux tester Gamma, je te laisse en description le lien. Bien sûr, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a été utile, de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines astuces et outils et d'activer la petite cloche pour être informé dès que je publie du nouveau contenu. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.